... Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous avez bravé la température et croyez-moi, c'est fort apprécié. On ne vous a pas demandé de payer le 5 $ habituel à l'entrée. On ne savait pas trop, vu le nombre de monde, si la soirée allait avoir lieu. Donc, si vous voulez, à la fin de soirée, c'est une contribution volontaire. C'est fort apprécié. Mais vous, quand c'est un peu... On est en nombre réduit. On comprendrait amplement. Ça ne change rien, parce que vous allez avoir une belle soirée. J'ai même préparé des choses. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir, le collectif Identité québécoise, ici, au sein du Lubu, qui est une PME du quartier Hochelaga, Maison Neuf. Les PME, c'est une partie importante de notre économie. Saviez-vous qu'il y en avait plus de 228 000 au Québec en 2004. Il y a, bien sûr, aussi une autre partie importante dans notre économie, qui sont les mouvements coopératifs. Le meilleur exemple, le fleuron peut-être des mouvements coopératifs, c'est évidemment le mouvement Desjardins. Donc, il nous semblait tout indiquer d'inviter M. Claude Bélan, président du mouvement Desjardins, de 1987 à 2000, afin de nous parler d'économie. Avant de vous le présenter, plus simplement, j'aimerais ça, profiter de ma tribune pour vous inviter à nos prochaines rencontres. Dans deux semaines, mercredi, le 27 février, on a Jacques Lacourcière, qui viendra nous donner un petit cours d'histoire sur le premier gouvernement du PQ, donc à partir de 1976. Et dans un mois, on a l'auteur Georges Hébert Germain, qui vient nous entretenir de la place du héros dans l'identité québécoise. Alors, on va faire un voyage des Coureurs des Bois jusqu'à Guy-Lafleur, pour voir quelle est l'importance, c'est toujours le littéraire, mais dans l'identité, la construction d'une identité, quelle est l'importance du héros. Revenons à notre sujet, l'économie. Le sujet de ce soir, M. Bélan a été assez généreux pour nous envoyer aujourd'hui une description de sa conférence, et je la lis, ça va comme suit. L'identité québécoise est le fil conducteur de l'histoire de la nation québécoise. Or, toute nation repose sur trois pouvoirs incontournables, le pouvoir de la population, la société civile, le pouvoir politique et le pouvoir économique. Pour assurer la pérennité de l'identité québécoise, il importe que ces trois pouvoirs s'en fassent les bâtissons, puisqu'elle est à reconstruire de génération en génération. Qu'en est-il à cet égard, sur le plan historique, de la motivation du pouvoir économique, canadiens, français et québécois? C'est une histoire en trois chapitres que nous verrons ce soir. Je vous présente M. Bélan. Il est avocat de formation. Il a obtenu une licence en droit de l'Université de Montréal et est ennemi au barreau en 1956. Il entre au service de la Fédération des caisses d'économie du Québec en 1971 et, en 1979, il en devient le directeur général. Six ans plus tard, il est nommé adjoint au président du mouvement des caisses et le président du mouvement, ensuite en 1987 jusqu'en 2000. En 1991, il est nommé membre de la Commission sur l'avenir constitutionnel du Québec, ainsi que sur le comité exécutif de cette commissie. En 1995, il préside, à la demande du premier ministre, le Sommet économique et social du Québec. Il est actuellement professeur associé à l'ESG de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que l'Université Laval, comme il nous disait. Il est président du conseil d'administration de la chaire en responsabilité sociale et en développement durable, qui était anciennement la chaire économie et humanisme. Et il préside également le mouvement démocratie et citoyenneté, qui est issu des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques du Québec. Pouvez-vous croire que sur sa bio, il est mentionné, que vous pouvez le trouver sur claudebelland.com, on mentionne que M. Belland est à la retraite. Moi, vu le nombre d'activités que j'ai vues et puis ses nombreuses conférences, je n'en crois pas un mot et c'est pour nous un honneur de l'accueillir à M. Claude Belland. Bonsoir, je suis bien content qu'on m'ait présenté. Vous m'entendez bien, oui? Oui, je suis content que vous m'ayez présenté parce qu'il y a quelques années, justement, quand j'avais eu le privilège de faire partie de la commission Bélanger-Campot à Québec, ça avait duré pendant huit mois. J'étais même sur le comité de directeur. M. Bourassa, le premier ministre du temps, m'avait nommé sur le comité de directeur. Et à la fin de ces huit mois, un peu fatigué, parce qu'en même temps, évidemment, j'assumais mes fonctions de président du mouvement des Jordains, j'avais décidé, mon épouse et moi, d'aller faire un petit voyage en Floride, à Fort Lauderdale. Et j'étais à l'aéroport, devant le carousel, j'attendais mes bagages. Derrière moi, deux dames d'un âge certain, par les phares. Je les écoutais pas, mais je les entendais. Et la première dit à la deuxième, elle dit « Regarde, regarde devant nous autres, René Lévesque! » Vous comprenez que je me suis pas retourné pour pas les désappointer. Mais le pire, c'est que la première, elle dit à la seconde, elle dit « Ben voyons, toi, René Lévesque, il est mort! » Et la deuxième, elle dit « Il est mort! » Ben, c'est qui, ça, d'abord? Et la première, elle répond « Je le sais-tu, moi, c'est qui? » Imaginez-vous comment c'est dur, ça, hein? En l'espace de 15 secondes, vous êtes René Lévesque, puis 15 secondes après, vous êtes un illustre inconnu. Alors, je me suis toujours promis qu'à l'avenir, je serais présenté. Merci beaucoup de m'avoir présenté. C'est mieux comme ça. Je suis pas René Lévesque. Oui, j'avais pensé ce soir, puis je pense que je vais laisser faire un peu mes notes, là, mais j'avais pensé ce soir parce que c'est toujours une question qui m'a beaucoup intéressé. Vous savez, ce qui fait fonctionner les gens, ce qui fait que les gens avancent dans la vie ou se dévouent à une cause ou à un pays, c'est la motivation. C'est clair. Et dans ma pratique, moi, comme dit mon petit-fils, grand-papa, t'as duré longtemps. J'ai duré assez longtemps pour être capable de voir l'évolution de la motivation des gens d'affaires au Québec. Il y a une période que je n'ai pas connue. Quand on dit qu'il y a trois chapitres, je vous disais que ce soir, je vais faire ça en trois chapitres. Le premier chapitre, c'est que j'aimerais qu'on parte du moment de la conquête, en 1760, jusqu'à 1960, jusqu'à la Révolution tranquille. Et quand, ensuite, le deuxième chapitre, ça sera la Révolution tranquille, 1960, jusqu'à 1990. Et 1990 à aujourd'hui, le troisième chapitre, toute cette période de ce qu'on a appelé l'accélération de la mondialisation, le basculement du monde, la révolution, comme il y en a qui disent, la bifurcation du monde. Donc, trois chapitres. La conquête, la Révolution tranquille et la mondialisation. Vous le savez tous, évidemment, 1760, ça faisait longtemps que le Québec avait été découvert. La ville de Québec, qui fête ses 400 ans, 1642, 1648, 1648, puisque Jean Cartier est arrivé ici en 1534, entre 1534 et 1760, quand même, il y a une longue période. Sauf que M. Lacourcière, s'il était ici, il vous le dirait, parce qu'en tout cas, il le dit dans ses livres, j'imagine qu'il répète ce qu'il écrit, il vous dirait que les colonisateurs français, ils ne sont pas arrivés ici nécessairement en 1534. Vraiment, la colonisation a commencé plus tôt, au début des années 1600. Et là, c'était des Français, des gens venant de France, et qui, finalement, la seule économie qu'on avait, c'était une économie de subsistance, une économie de survivance. On défrichait les terrains, on faisait de l'agriculture. Petit à petit, on vendait des produits, mais ce n'était pas une économie ouverte sur le monde. C'était une économie, évidemment, de mondialisation, par contre, parce que, plus c'est le gouvernement français qui en profitait, c'était une colonie. Donc, la fourrure qu'il y avait ici, le bois, plus tard le blé, évidemment, était exporté vers la France. C'était sa colonie. Quand c'est arrivé en 1760, la conquête, bien, les Anglais, évidemment, s'ils ont fait la conquête, ce n'est pas parce que ça les intéressait de rencontrer des Français. Ce qui les intéressait, c'est les richesses qu'on avait ici, dans le Haut et dans le Bas-Canada. C'était évident. Et, ce qui est le roi, le roi, en 1760, s'est empressé d'écrire au gouverneur anglophone qui était ici, pour lui dire, et ça, peut-être que je peux retrouver dans mes notes la déclaration. Le roi disait à son gouverneur, à l'avenir, les Canadiens français n'auront pas le droit de participer aux affaires économiques ou aux affaires industrielles. Et ça, il faut réserver ça aux anglophones. Alors, c'est assez évident qu'on a tout de suite donné un ordre d'infériorisation des Canadiens français sur le plan économique. Alors, ce n'est pas étonnant que, pas longtemps après, Lord Durham, dans un rapport qu'il fait au roi d'Angleterre, il dit ceci, « Les Français de la Nouvelle-France sont forcés de reconnaître la supériorité et l'esprit d'entreprise des Anglais, que les Anglais détiennent l'immense partie des propriétés et qu'ils ont eu pour eux la supériorité de l'intelligence. » Alors, voilà, c'est clair. Après avoir dit, « Vous n'avez pas le droit de vous occuper du commerce ou de l'industrie », ce n'est pas étonnant, évidemment, que les Québécois ne se sont pas mêlés. Ils n'avaient pas le droit. Et dans ce sens-là, les Anglais, eux, ont exploité, évidemment, le pays. Ils ont gagné la guerre parce que c'est ça qu'ils voulaient. Évidemment, ils ont beaucoup développé le Québec. On ne peut pas dire le contraire. Ils ont installé ici une industrie, même du bois, une industrie du blé qui a été assez prospère. Ce qui veut dire que, finalement, quand je parle du premier chapitre de mes propos, c'est évident que, là aussi, pour les francophones, c'est vraiment une économie de subsistance. Le Québec est constitué d'une majorité d'agriculteurs, c'est sûr. Alors, à cette époque-là, il y avait à peu près ici 60 000 habitants. Le Québec comptait environ 60 000. Alors, on peut dire que c'est sous l'égide d'une bourgeoisie anglophone, d'abord commerçant, puis ensuite industriel, que s'effectue, puis que s'effectuera pendant plusieurs années, le développement économique du Québec. Les Canadiens-Français, bien, eux, ils vivaient de l'agriculture, et c'est ce qu'ils ont fait pendant fort l'endroit. Et dans son rapport, le fameux Debram en question, il disait, « Les Canadiens-Français ne sont que le résidu... » Je n'aime pas le mot, là, mais c'est lui qui le dit. « Les Canadiens-Français ne sont que le résidu d'une colonisation ancienne, la française, et ils sont et devront toujours être isolés au milieu d'un monde anglo-saxon. » Quoi qu'il puisse arriver, que le gouvernement établisse au-dessus d'eux, soit britannique ou américain, « C'est évident que les Canadiens-Français ne peuvent espérer aucunement pour leur nationalité. » Fin de la citation. Ça, c'est dans les années, environ les années 1800, qu'on tire cette conclusion-là. C'est évident que les Canadiens-Français, ils ont profité de ce temps-là, ils ont resté quand même ici, et pour survivre comme collectivité, ils ont fait, je dirais, une résistance passive. On n'avait pas le choix. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on est si patient, nous, les Québécois. On est si accommodants. On fait beaucoup d'accommodements raisonnables. C'est parce qu'on sait très bien que ça finit par être un élément important pour notre survivance. Alors, cette résistance passive a permis aux Canadiens-Français de survivre, mais comme collectivité. Et les conquérants, comme ils devenaient rassurés, parce que là, ils avaient pris possession d'à peu près toutes les propriétés, ils contrôlaient toutes les entreprises, « Il y a des journalistes francophones, des écrivains, des avocats, des économistes qui ont osé changer un peu le langage sans prendre de risque de se faire réprimander par les autorités britanniques. » Lédy Durbaix qui disait « Il ne faut pas que les Canadiens-Français s'occupent des affaires. » Ça n'énervait plus personne. Du moins, ça n'énervait pas les Britanniques. Et il y a des journalistes qui ont commencé à en parler. En 1846, ça fait déjà presque 100 ans après la conquête, Étienne Parent, qui est le directeur du journal Le Canadien, à l'occasion d'une conférence intitulée « L'industrie considérée comme moyen de conserver notre nationalité » soulève la question. Il soulève la question de la survie des Canadiens-Français pour stimuler l'entrepreneurship. Il fallait être un peu osé. Dans sa conférence, il dit ceci. « Je vais vous demander, » et ça s'adresse aux Canadiens-Français, « Je vais vous demander d'ennoblir la carrière de l'industrie en la couronnant de l'oréole nationale, car de là, je veux tirer un moyen puissant de conserver et d'étendre notre nationalité. Je viens donc vous supplier d'honorer l'industrie, de l'honorer non plus de bouche, mais par des actes, par une conduite tout opposée à celle que nous avons suivie jusqu'à présent et qui expliquent l'état arriéré où notre race se trouve dans son propre pays. Disons-le, nous, Canadiens-Français, on méprise l'industrie. En somme, il faisait un appel au développement économique sous contrôle québécois pour assurer la survie et le progrès des Canadiens-Français. Tout à l'heure, quand on m'a présenté, on a lu un petit texte, et dans le petit texte que j'ai fait parvenir aujourd'hui, on disait, quand une nation veut survivre, toutes les nations, elles sont fondées sur trois piliers essentiels. La société civile, la population, le pouvoir politique et le pouvoir économique. Ça, c'est essentiel. Et si on veut, Mme Clinton, dans un discours qu'elle faisait il n'y a pas tellement longtemps, je trouvais qu'elle donnait un bel exemple de ça, en donnait l'exemple du tabouret. Elle disait, une société est en bon équilibre quand ses trois pattes, la société civile, l'économie et le politique, sont d'égales forces et d'égales importantes. Et elle disait, quand ce n'est pas le cas, si c'est la société civile qui est trop puissante, on risque l'anarchie. Quand c'est le politique qui est trop puissant, on risque la dictature. Elle disait, elle ajoutait, quand c'est l'économie qui est trop puissante, puissante, ça donne les résultats qu'on a aujourd'hui avec des disparités entre les riches et les autres, entre tous les problèmes qu'on connaît de la société moderne. Alors, vous voyez que déjà, dans ces années-là, il y a des journalistes qui disaient à l'instant, on devrait quand même faire en sorte d'encourager, nous, les Québécois, de prendre une partie du contrôle de notre économie si on espère survivre. En somme, c'est un appel au développement économique sous contrôle québécois pour assurer la survie et le progrès des Canadiens français. Et remarquez bien, non pas pour l'enrichissement individuel, pas de ça qu'on parle. On dit, faisons, prenons un peu de place dans l'industrie pour assurer la pérennité de la nation. En 1973, Laurier-Olivier David, dans une publication intitulée L'Opinion publique, l'offre est vraiment un plaidoyer en faveur d'une économie, source d'enrichissement pour la collectivité, qui par le fait même profiterait aux individus. Il écrit, il dit ceci, « Puisque les grands capitaux nous manquent, unissons-nous pour les produire. faisons des louis avec des sous. » Des louis, c'était de la monnaie. « Et des millions avec des pièces. Que l'établissement de nos manufactures qui doit profiter à tout le monde soit le résultat du patriotisme de tout le monde. » C'est la première fois qu'on unit la question de l'économie avec le patriotisme. « Ce qui enrichit un pays, enrichit chaque homme en particulier. » Fin de la citation. De nouveau, un appel au patriotisme, un appel au nationalisme économique, un appel à bâtir une économie au service de la survivance de la nation. Et aussi l'idée que j'aime bien, moi, l'idée du mieux-être individuel qui est garanti par la poursuite du mieux-être collectif. En 1900, celui-là, je le connais mieux, en 1900, arrive Alphonse Desjardins qui fait lui aussi un brillant à plaidoyer en faveur d'une économie visant à enrichir la collectivité pour mieux assurer l'enrichissement individuel. J'aime cette phrase qui disait souvent « Si nous nous pouvons être millionnaires individuellement, soyons-le au moins collectivement. » Et dans un mémoire qu'il déposait au gouvernement du Québec à l'époque parce qu'il voulait avoir une loi pour encadrer ses caisses, il disait ceci « Il faut nous créer, nous, un patrimoine qui serait sur notre contrôle, toujours à notre disposition, dont l'utilisation servirait à accroître notre influence légitime, à activer notre progrès et, au besoin, à nous protéger des agressions injustes. » Ce capital serait l'arme la plus formidable mise à notre service. On a beau dire que le sentiment ne gouverne pas l'argent, il n'en reste pas moins qu'il fait sentir son action. Encore là, il fait introduire la question de l'économie en disant « Si on n'a pas d'économie, on ne pourra pas aller bien loin. » Dans le cas d'Alphonse Desjardins, ce qui est encourageant, 1900, c'est que non seulement il fait un beau discours, mais il agit. Il fonde chez lui la première caisse populaire à laquelle viendra s'ajouter tout un réseau de coopératives de services financiers couvrant tout le territoire. Un noyau dur dans l'économie du Québec parce qu'il a choisi la formule coopérative. M. Desjardins, il n'est pas né au monde coopérateur, mais il a fait beaucoup de recherches en faisant de la correspondance avec des gens en Europe, en particulier en Italie et en France. Et il a découvert un livre qui s'intitulait « People's Bank », la banque du peuple, qui lui a donné l'idée de fonder des caisses populaires ici et de donner la formule coopérative qui fait des caisses des entreprises qui sont inaliénables parce qu'une coopérative, ça appartient à tout le monde. Et c'est une personne à vote. Alors, même si un Japonais arrivait cette nuit avec un chèque de 140 milliards parce que c'est l'actif du mouvement, il disait « J'achète Desjardins », il serait bien déçu le lendemain matin parce qu'il se rendait compte qu'il y a un seul vote. Et on pourrait lui dire « Votagez-vous ». Alors, là, on avait un noyau dur dans l'économie du Québec et il disait, je le répète, « Si nous nous pouvons être millionnaires individuellement, soyons-le au moins collectivement. » Même message que les autres. Et pour Alphonse Desjardins, la souveraineté politique a passé nécessairement par la souveraineté économique, c'est-à-dire par le contrôle de notre économie. En 1901, un an plus tard, Hérole Bouchette, avocat, économiste, dans un texte intitulé « Emparons-nous de l'industrie » écrit à son tour « Un peuple n'accomplit pas grand-chose qu'en autant qu'il est armé pour faire respecter ses idées. L'âme par excellence d'un peuple, la condition fondamentale de son existence et de son progrès, c'est la supériorité économique. » On commence à en parler pour vrai. Toujours le même message. Une économie au service des populations. Une économie qui permet aux gens d'ici de devenir riches collectivement tout en étant au service de l'identité québécoise. En 1921, Édouard Montpetit, on se rapproche pour vous dire que ça ne fait pas longtemps. J'ai une question. Desjardins, au début, est-ce qu'il regardait les choses dans une perspective québécoise ou canadienne-française? Québécoise? Dans son temps, non. Canadienne-française. Dans son temps, c'est canadienne-française. Oui, ça ne fait pas longtemps qu'on parle dans les Québécois. parce que c'est une réinterprétation peut-être un peu contemporaine de sa pensée. Oui, tout à fait. Dans ses textes, j'aurais dû vous apporter ça. Vous n'étiez pas plus nombreux. Ça ne m'aurait pas gêné d'en apporter une vingtaine de copies. Mais il y a les réflexions d'Alphonse Desjardins. J'espère que vous en envoyez et vous mettrez ça dans votre... Vous allez voir que sa perspective était vraiment de la nation canadienne-française. Mais la nation canadienne-française, c'est nous. Ouf, oui. Oui, c'est nous. Il y en a qui persistent à voir ça plus large géographiquement. Non, je comprends. Vous parlez des francophones hors Québec. Non, il y en a pour qui le Canada français, même maintenant, c'est encore une réalité. Oui, mais mettrez ça à l'inverse. Dans le temps qu'on s'appelait des Canadiens-français, les Anglais nous appelaient les Canadiens. Eux-mêmes ne s'appelaient pas les Canadiens. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas des British, les Anglais. OK, c'est des Anglais. Les Anglais. Les Anglais. Les British. C'est ça. Oui. Alors, mon petit, lui, il disait autrefois « Empare-nous du sol. » On a écrit hier « Empare-nous de l'industrie. » Mais maintenant, il faut s'emparer non seulement du sol, mais de la science et de l'art. Alors, lui, il voit plus loin. Vous avez connu probablement quelques-unes d'entre vous et c'est Charles Mainville qui était un professeur des HEC jusque dans les années 30. Lui, il était très, très, très impatient de voir que malgré tous ses messages, malgré tous ses efforts du mouvement des jardins et des coopératives agricoles, que les Canadiens n'allaient pas très vite, on est rendu dans les années 30, n'allaient pas très vite dans l'encouragement au développement économique. Il dit même, il est assez sévère, il dit « L'imposition de l'extérieur d'institutions étrangères est un des plus grands malheurs de l'existence du peuple canadien-français. » Oui, on est dans les années 36. Je me demandais si toutes les premières étapes pour les Canadiens français à entrer dans le domaine économique, est-ce que ça a été accompagné dans le fond, il a eu une réponse du côté britannique qui voulait... Bien, c'était... Peut-être que tu as manqué ça au début, mais dès le début en 1760... Oui, il disait non, sauf qu'à partir du moment qu'il y a eu les premières initiatives concrètes, est-ce qu'il y a eu une réponse? Oui, mais on est rendu en 1900, là. Il est un peu tard. Il n'y en a pas avant. Non, mais de toute façon, j'imagine la Constitution de 1867, ça... Ça a atténué un peu. Ça a atténué... Mais il n'y en avait presque pas. Ces restrictions, là. Il n'y en avait presque pas. Écoutez, Paul Gérin-Lajoie, que j'ai bien connu, que je connais encore, Paul Gérin-Lajoie, me racontait que quand il était jeune bonhomme, il est plus vieux que moi, évidemment, mais quand même, quand il était jeune bonhomme, il dit, moi, je me promenais, je faisais une marche avec mon père et mon père me disait toujours, mon petit gars, il faut que tu apprennes l'anglais, il faut que tu ailles travailler dans... Si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu ailles travailler dans une entreprise anglophone. Dans les entreprises francophones, tu n'y iras nulle part. Il y en avait... De tout temps, on a eu des gens qui ont voulu dire, bien, on a perdu la guerre, on n'est pas fort, on n'est pas plus intelligent que les autres, on peut vivre, puis les anglais nous traitent bien, ils ne nous empêchent pas de parler français, ils ne nous empêchent pas de pratiquer notre religion, mais si on veut progresser, il faut tout de même s'accrocher au plus fort. Et d'autres qui disaient, bien, non, ce n'est pas vrai, un jour, on sera propriétaire chez nous, vous savez, vous connaissez l'histoire, ça, c'est une histoire plus contemporaine. Mais, ça, je vous donne juste quelques exemples, c'est quelques exemples des citations, mais ce que je retiens de ça, moi, c'est qu'après avoir été une colonie, on a été déconquis et l'industrie nous a été défendue, donc on a résisté passivement pour gagner quelques points qui étaient celui de ne pas se faire assimiler, et on ne s'est pas fait assimiler parce qu'on a réussi à gagner, ils nous ont permis de parler de notre langue, ils nous ont permis de cesser de faire le serment d'allégeance puis d'être capable de pratiquer notre religion. Vous savez, même quand j'étais jeune, moi, les ministres des finances au Québec étaient nécessairement des anglophones. C'était long, on a fait se rendre aux années 40, avant que, même plus tard que ça, les années 50, pour avoir un ministre des finances francophone. Je pense que c'est sous Parisot que ça s'est mis à parler français au ministère des finances. Je pourrais pas te le dire, mais... Ce que j'ai lu dans la biographie de... Mais c'est... C'est bien de chaîne, c'est ça, c'est au ministère des finances. Mais quand même, t'admèteras que c'est fort. Ah, c'est fort. T'sais, on parle pas de l'antiquité, là. Non, 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 non. J'étais déjà au monde, moi. Et ça se passait comme ça. Oui. Mais, alors, alors, quand on regarde tout ça, là, donc, c'était long, c'était, pas dire pénible, mais c'était une résistance passive, patiente, ça nous a caractérisé. Quand on parle de l'identité québécoise, puis ça vous intéresse beaucoup, quand on parle de l'identité québécoise, on peut pas mettre ça de côté. Quand on dit les Québécois, quand on va en Europe, que les gens pensent qu'on est des Américains jusqu'à temps qu'on se mette à parler, puis quand on parle français, bien, ça dépend comment on vous le parle, mais là, ils savent pas trop d'où on vient. Et quand on leur dit qu'on est des Québécois, ils trouvent qu'on est des gens, on est chaleureux, on est patient, on s'accommode facilement. C'est certainement ça, une marque dans notre identité. Et, mais petit à petit, parce que moi, je dis souvent à mes étudiants, parce que je donne des cours sur l'éthique, et je dis souvent aux étudiants que quand on regarde l'évolution des valeurs, ça change, par la définition qu'on faisait du bien. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est juste? C'est ça l'éthique. Alors, comme je dis aux étudiants, avant les années 60, ce qui était bien au Québec, c'est toutes les actions qu'on faisait pour gagner notre ciel. Les valeurs religieuses étaient très fortes. Notre statut social, finalement, on l'avait, en autant qu'on était un bon chrétien pratiquant. Riches, pauvres, c'est pas ça qui faisait la différence. Le curé, il aimait bien ça quand vous donniez 5 dollars à la quête au lieu de 5 en dessous. Mais, il vous faisait un plus beau sourire, peut-être, mais c'est pas ça qui changeait votre statut. Arrive la Révolution tranquille. Jean Lesage, qui a récolté, lui, ce que des syndicalistes, des journalistes, des économistes commençaient à dire depuis les années 50 que le Québec était en retard, qu'il fallait quand même se secouer un peu, qu'on était trop encadrés par la religion qu'il fallait faire entrer le Québec dans la modernité. Jean Lesage, politicien chevronné, décide qu'il donne un grand coup, il lance la campagne devant l'édifice de la Chamonix-Gan Light, Eat & Power avec un immense banderole, j'ai une photo de ça chez moi, où c'est écrit « Fini le colonialisme, être chez nous ». On ferait ça aujourd'hui, on se ferait traiter de souverainisme. Mais dans le temps, c'était possible. Alors, il fait une campagne extraordinaire, il gagne haut la main et c'est le bête chez nous. Et vous connaissez l'histoire de la Révolution tranquille, moi, comme jeune avocat, je l'ai vécu, une période extraordinaire, une période extraordinaire où on avait un projet de société en ballant. M. Lesage nous disait « Maintenant, on va prendre le contrôle de notre industrie, on va créer une caisse de dépôt et de placement, on va créer une régie des rentes, on va nationaliser l'électricité, René Lévesque l'a aidé pas mal pour qu'il fasse ça, René Lévesque était libéral à l'époque, une période où on a pris un grand contrôle de notre équipe, l'économie, mais encore là, en faisant écho au message qu'on avait entendu depuis fort longtemps, on faisait ça pour quoi? Pour protéger notre identité, pour protéger notre nationalité. Parce que M. De Salle disait « Mais être chez nous, nous! » Donc, on le faisait par l'économie, mais comme je vous disais qu'il y a trois piliers pour faire une société solide, il disait « Il faut un gouvernement fort, il faut un gouvernement qui est un gouvernement moteur, pas seulement catalyseur, mais moteur. On va être propriétaire d'entreprises là où le privé ne peut pas le faire. On ne partira pas de banque, il y a le mouvement des jardins, puis il y a la Banque nationale, puis ça, ça marche. Est-ce que les anglophones ont réagi aussi mal au projet de le serre qu'au projet de l'éveil? Il était trop tard. Il était trop tard? Il était trop tard parce que la mobilisation canadienne-française, québécoise, était trop forte. Prenez juste le mouvement des jardins. Le mouvement des jardins, c'est faire des opérations bancaires, essentiellement, plus que jamais. Mais en vertu de la loi des banques canadiennes, seules les banques peuvent faire des opérations bancaires. Moi, comme jeune avocat, j'ai fait ma thèse de maîtrise là-dessus. Mais pourquoi on n'a pas arrêté le mouvement des jardins et me disait, vous n'avez pas le droit, allez-vous-en au fédéral puis créer une banque? C'est qu'il était trop tard. Le mouvement, il s'est développé, je dirais, secrètement, dans les sous-sols d'églises, dans les sous-sols d'écoles. Les anglophones, ils ont pris ça pour des petites affaires pas sérieuses. Mais quand on est sortis des sous-sols, on était déjà trop fort pour dire arrêtez. Mais est-ce que c'était illégal? C'était illégal. Puis qui l'a légalisé? Le gouvernement du Québec a fait une loi, la loi des caisses d'épargne et de crédit. OK. Et on ne pouvait plus. Le gouvernement ne pouvait plus à ce moment-là dire, on m'a fait à ça, il savait qu'il y aurait une révolte. Il y aurait eu une révolte au Québec à l'époque. C'était trop tard. C'était trop tard. Mais c'était une juridiction provinciale? C'est encore une juridiction provinciale. OK. D'ailleurs, c'est une juridiction provinciale puis il ne se passe pas une année sans qu'il faut aller cogner à la porte du fédéral. Mais je sais que c'est Jean-Guy Langeulier qui me disait il n'y a pas longtemps que j'étais obligé d'aller à Ottawa parce qu'ils ont fait passer le noir puis on n'est pas mentionné les coopératives de services financiers puis il faut qu'ils nous mentionnent. OK. Et au fédéral, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mentionnent mais ils disent selon les lois du Québec. OK. Parce qu'ils sont produites ailleurs dans nos... Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand on dit qu'on est distinct, des fois, c'est vrai. Mais déjà, des dernières réussies à opérer au Nouveau-Brunswick puis en Ontario un petit peu. Tout à fait. Puis c'est sous les lois du Québec? C'est-à-dire, ces caissons-là là-bas sont sous juridiction ontarienne. Ontarienne. Sauf que ça ne nous empêche pas de leur donner les services dont ils ont besoin pour se développer. Ça, ça n'empêche pas ça. Alors, il arrive la Révolution tranquille. Ce que je veux vous souligner par là, c'est une période vraiment où le nationalisme l'identité québécoise est soutenu par les gens d'affaires. Et quand on est homme d'affaires, moi, quand j'ai été élu président du mouvement Desjardins en 1987, on me dit qu'il ne se passait pas trois mois sans qu'un ministre m'appelle ou rebondisse dans mon bureau pour me dire « M. Béland, telle entreprise va se vendre. On ne peut pas laisser partir ça. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de nous. Faites quelque chose. Et dans ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle le « Québécoise ». On l'appelait comme ça. Le « Québécoise », ça, c'était tous les grands financiers, si tu veux, la Banque nationale, la Caisse des dépôts et de placement, la Société générale de financement, le Mouvement Desjardins, le crédit industriel. Bon. Et on se réunissait et on disait « Bon, bien là, c'est bon, quand elle lit va se vendre, c'est 450 employés, ils ont un offre qui vient des Américains, qu'est-ce qu'on fait? » Alors, des fois, on a fait ça, par exemple, les gâteaux vachats pour culinaires, que nous, on se mettait ensemble, on trouvait des acheteurs où on l'achetait nous-mêmes. Mais vous voyez, c'était vraiment une économie et une finance au service du développement économique du Québec. Il existe encore cette solidarité-là dans les... On va y arriver. Oui. Est-ce que à Saint-Hyacinthe, en 1873, Monseigneur Louis-Éphirain de Moreau n'avait pas créé une première caisse pour ramasser de l'argent pour permettre aux gens de la place d'acheter des terres et les voyages et s'abandonner? C'est possible. Mais ce n'était pas dans le cadre d'un réseau, là. Oui, il y a eu toutes sortes de... Je sais qu'il y a eu des boulangeries coopératives de créer, il y a eu beaucoup de choses de ce genre-là. Moi, je parle des choses qui ont duré, qui ont contribué à vraiment confirmer qu'après une période suivant la conquête, on n'était pas présent du tout. On le devient à compter des années 60. Et ce qui va nous amener jusqu'au début des années 90. En 1990, en tout cas, moi, j'ai été élu en président 87. En 1990, vous commencez à sentir les effets de la mondialisation. Nos systèmes de vigie, nous, ils annoncent qu'il va y avoir de grands changements dans l'industrie des services financiers. les technologies de transmission des données, les technologies de communication, tout l'Internet est dans le paysage, les guichets automatiques sont déjà sur le marché et on voit très bien que ça va changer passablement toute l'industrie des services financiers. On commence à parler de décloisonnement. Un décloisonnement, c'est qu'il y a quatre piliers dans les services financiers. Vous avez l'épargne, vous avez les services fiduciaires, vous avez l'assurance et vous avez les valeurs mobilières. Et anciennement, tout ça était cloisonné. Si une banque faisait de l'épargne et du crédit, des prêts, elle ne pouvait pas être propriétaire d'une compagnie d'assurance. Elle ne pouvait pas être propriétaire d'une compagnie de fiduciaires. Elle ne pouvait pas être propriétaire non plus d'une compagnie de valeur mobilière ou de services fiduciaires. Alors, on parlait de cloisonnement. Desjardins était chanceux, lui, parce que, comme coopérative, si les gens décidaient de se former une coopérative, ils avaient le droit de le faire. Nous, on avait déjà ces services-là. Mais quand on a vu que les banques l'auraient, on s'est battus pour être capables de vendre l'ensemble des services dans les caisses. Ce n'est pas ça qui est essentiel à comprendre. Ce que je veux vous expliquer, c'est que la mondialisation est élevée. La mondialisation, ça a fait en sorte qu'à cause de l'évolution des technologies, les continents se sont rapprochés, les pays se sont rapprochés, les peuples se sont rapprochés, mais ce qui est pire, et c'est vraiment ça qui est pire, c'est que les marchés se sont rapprochés. Les frontières sont devenues perméables, et quand les frontières sont perméables, qui peut les traverser le plus vite et venir s'installer sur d'autres marchés, c'est les plus puissants. C'est évident. Alors, en peu de temps, les plus puissants sont arrivés sur nos marchés. Pas tellement, chez Desjardins, on s'est défendu assez bien, mais dans les autres industries, vous le savez, on le voit dans le domaine agricole, qui est très protégé, puis là, ça brasse fort, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il est clair qu'il est arrivé des grands vents qui ont bouleversé le monde, les grands observateurs de la société parlent de basculement du monde puis de bifurcation du monde, et c'est vrai, ce qui a fait que, sur le plan économique, les petites et les moyennes entreprises, devant ces géants qui venaient s'installer, ça a lancé toute une série de fusions, d'acquisitions, de ventes, de... Et là, le québéking, dont on parlait tout à l'heure, il a commencé assez fristique. Il a commencé parce que les gens disaient, j'ai pas le temps d'en acheter d'autres, il faut que je me défende, moi. Et on a vu le même réflexe chez les individus. Chez les individus, les gens disaient, écoute, une minute, mon emploi est fragile. Nous, chez Desjardins, on avait investi à travers la Société d'investissement Desjardins dans à peu près 200 belles entreprises québécoises, puis moi, de temps en temps, j'allais les visiter et partout, les gens un peu gênés me disaient à l'oreille, vous savez, M. Belin, ici, on a 450 employés, mais on est en train de mécaniser tout ça, puis on va baisser ça à 50. mais je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans ce sens-là, l'espèce de solidarité qu'il y avait pour construire la nationalité, puis maintenir notre contrôle économique, c'est devenu beaucoup moins, beaucoup moins important. Et les valeurs ont changé énormément. Vous ne me croirez pas, mais en 1987, quand j'ai été élu, dans le mouvement Desjardins, sauf quelques rares exceptions probablement, mais dans le mouvement Desjardins, les dépôts à terme, les dépôts qu'on laisse là pour au moins un an, on donnait le même taux d'intérêt à tout le monde au nom de l'équité. Les mouvements coopératifs, la justice, l'équité, on donnait le même taux d'intérêt à tout le monde. Vous aviez 50 000 $, tant mieux pour vous, mais on vous donnait 5 %. Pourquoi on vous en donnerait plus? Vous êtes plus riche. Vous n'avez pas besoin, on ne devrait pas vous en donner. Et l'autre, il y avait seulement 1 000, c'était sa fortune, mais on disait on va te donner 5 % aussi. Et un jour, je reçois la visite dans mon bureau du président d'un ordre professionnel, pas le moindre, puis je ne vous le nommerai pas, mais par confidentialité, mais qui représentait les gens parmi les plus riches de la société et qui me dit, M. Béran, nous, on a découvert que chez Desjardins, on a 80 % de nos membres qui sont membres de caisses populaires. Mais avec votre système de caisses coopératives, autonome, on n'est pas capable de faire valoir notre, il disait, notre pouvoir d'achat. on rentre dans une caisse, on n'est pas plus pesant qu'un autre, mais s'il savait qu'on représente 80 % de nos membres, c'est nous autres qui avons les plus gros dépôts, il me semble qu'on mériterait des meilleurs taux d'intérêt. Pourriez-vous nous donner une carte pour qu'on puisse s'identifier dans les caisses puis dire, moi, j'ai une carte et j'ai le droit, je ne paye pas de commission sur les chèques de voyage, j'ai le droit des meilleurs taux si j'en prends, puis des meilleurs taux si je dépose. Alors, on ne faisait pas ça chez Desjardins, alors je lui dis, je dis, non, M. le Président, on ne fait pas ça, nous, chez Desjardins, au nom de l'équité, on donne le même taux à tout le monde. Il fait agrément, il dit, ah oui. Bien là, il dit, il y a une banque qui nous offre ça, nous autres. Il dormait dans une banque, c'est facile, puis il y a des sécursages. Alors, bien, j'ai dit, non, on ne fait pas ça. Mais, quand il est sorti de mon bureau, j'ai du fumier d'en parler au conseil. Et au conseil suivant, j'avais inscrit ça à l'autre jour, puis je fais rapport de ça, et autour de la table, j'avais quelques directeurs de caisse, quelques gérants de caisse. Et il y en a un qui lève le doigt, puis il dit, M. Bélin, on le fait déjà, parce que si on ne fait pas ça, les gros dépôts, on va les perdre. Et là, je venais de réaliser que dans la société québécoise, les valeurs des gens, pas Desjardins, mais les valeurs des gens, surtout la valeur des riches, elle avait changé. Et là, il fallait admettre que plus on est riche, plus on a le droit d'être payé. Aujourd'hui, vous dites ça à des jeunes, puis ils disent, bien, c'est correct ça. C'est ça. C'est correct. Parce que la même chose quand je suis avec les jeunes, puis que je leur dis, définissez-moi le bien. Quand je leur définis le bien en disant, avant, c'était de dire que c'est toute action qui nous permettait de gagner notre ciel. quand est arrivée la révolution tranquille, ce qui était bien, c'est toute action qu'on faisait pour faire entrer le Québec dans la modernité. Là, vous étiez un bon Québécois, vous étiez un bon citoyen. Et je leur dis, maintenant, avec la mondialisation, comment vous définiriez le bien? J'ai deux réponses que je reçois fréquemment. La première, c'est le bien, c'est tout ce qui ne me dérange pas. Mais non, mais quand on dit que là, maintenant, dans le milieu de la mondialisation, où chacun essaie de sauver sa peau, parce qu'on vit des périodes d'incertitude, d'inquiétude, on ne sait pas ce qui va arriver. Écoutez, on ouvre le journal à tous les jours, on regarde la télévision, telle usine ferme, 350, c'est comme si c'était rien. On ne se pose même pas la question. Dans le temps de la Révolution tranquille, on ne voyait pas ça, des usines perdre 400 emplois. Le gouvernement ne voulait pas ça. Le gouvernement se dépêchait, il appelait les institutions financières et il disait, faites quelque chose, on ne peut pas se permettre de perdre 400 ou 500 emplois. Aujourd'hui, c'est courant, c'est comme si un emploi, une personne, c'était comme une marchandise, c'est comme si on vendait une machine. Ça fait partie de l'équipement. Oui. Il y a même des institutions qui ont été créées comme la Corse de dépôt. Pour faire ça. Ou qu'on voit que leur but c'est de sauver l'économie du Québec qui est arrivé et qu'ils vont fermer l'usine fondatrice de Carriard pour transférer toute la production aux usines que tout le monde avait acheté pour 20 ans, Caroline. Je suis en train de vous expliquer qu'avec la mondialisation, finalement, alors que le Québec a souffert pendant de 1760 à 1900 quelques, à 1960, a souffert du fait qu'il ne contrôlait pas son économie, de 1960 à 1990, on l'a presque complètement reprise, on l'a encore en grande partie, mais on l'a par, pas par conviction nationale, parce que la motivation maintenant des investisseurs ou des gens d'affaires, c'est comme dans tout le grand encadrement général maintenant, c'est que la raison économique est finale. La raison économique est la meilleure. Je vais vous donner des exemples. Pendant que j'étais président, il y avait beaucoup de chômage dans les années 93-94, 15-16% de chômage. Et nous, on cherchait des moyens de créer de l'emploi. Et j'avais appris que la société ZK achetait pour à peu près 100 millions de bouteilles de vin de contenant par année. Mais qu'on enfoussait ça, on les brisait, on les enfouissait, on achetait des bouteilles et je me disais si on faisait du recyclage, si on faisait du recyclage, les gens m'avaient dit, on pourrait créer 300, 350 emplois. Alors, j'ai dit, faisons-le. Alors, on va aller voir la SAQ. La SAQ, vous n'avez pas d'expertise là-dedans, on fait des études, alors on commande une étude à nos frais. Et l'étude a révélé, finalement, que de recycler les bouteilles de vin, ça coûterait à la SAQ un sou de plus par bouteille de vin. j'admets que 100 millions, une cent, ça coûte cher. Sauf que tu peux la passer au consommateur et ça ne rentre pas compte. Et la réponse qu'on a eu de la SAQ, non, ça coûte trop cher. Mais dans la comptabilité qu'on faisait, on ne tenait pas compte. Parce que c'était une entreprise du gouvernement, on ne tenait pas compte du fait que peut-être on aurait créé 300 emplois et ça, on aurait eu 300 chauffeurs. mais là, on a commencé ce que j'appelle la période du cloisonnement des esprits. Chacun essaye maintenant de faire son petit boulot lui-même et mon inquiétude, moi, par rapport à l'évolution de l'économie québécoise, c'est ce manque de solidarité actuellement. Le Québécois n'est pas mort, je ne pense pas. J'espère que non. Mais en tout cas, il sommeille, ça c'est sûr. Est-ce que vous me donniez un exemple tantôt pour, mais récemment, ça ne fait pas 15 jours, puis on se bat encore avec ça, une entreprise à Kamouraska qui fait les enveloppes en plein, c'est comme une petite enveloppe où ils mettent les billets spéciaux de loterie de Loto-Québec. Alors, c'est un contrat, en tout cas, un bon contrat pour faire des billets aussi, un contrat de 800 000 $ et qui fait travailler c'est une petite imprimerie là-bas à Kamouraska qui engage les gens du village et qui engage aussi des handicapés parce qu'il veut, évidemment, il y a des handicapés dans le village puis il dit, il y a des tâches manuelles ici que ces gens-là font très bien. Alors, la monnerie apprend de Loto-Québec que non, le contrat 2008, ils ne l'auront pas. Alors, il s'informe, non, il va être fait en Chine parce que la Chine, elle va charger 600 000 $ et non pas 800 000 $. Bravo. C'est Loto-Québec? Oui, Loto-Québec, à part ça. Loto-Québec, comme si c'était, c'est, comme, c'est se tirer dans le pied. Les impôts qui vont être perdus sinon ils ne paient pas, ils ne paieront pas d'impôts. Tout à fait. Mais la réponse qu'on a eue de Loto-Québec, moi, moi, j'ai un objectif, le gouvernement m'a demandé de, tu sais, de le remettre, je ne sais pas, 2 milliards. Cette année, alors moi, il faut que je remette 2 milliards, donc, encore les ornières. Et c'est pour ça que quand je fais cette présentation-là, c'est qu'il faut avoir un peu de perspective. Là, il y a des démarches qui se font actuellement pour dire on ne devrait plus enseigner l'histoire aux jeunes parce que ça ne leur reprend rien d'utile pour l'avenir. Ça ne les regarde pas. On devrait enseigner l'histoire à ceux qui l'ont fait, à l'imaginer. Ça doit être ça. Mais, il y a une espèce de tendance actuellement. C'est pour ça quand vous êtes là pour, vous vous appelez l'identité québécoise. Oui. Bien, c'est ce qui nous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Je trouve qu'on est en train de la, de la challenger pour parler encore des anglais. Madame Marouin va être contente que je parle anglais. Est-ce que cet état-là, c'est, c'est qu'il y a un québécois, cette perte de... Non, non, est-tu négociable? C'est pas si dans la base. Ben, non, attention. Les Américains sont plus nationalistes que nous, aujourd'hui. C'est bon. Prenez juste, nous, on a la mémoire du bois d'oeuf. On a la mémoire du bœuf. puis, ça, c'est d'être très protectionnistes. Les Américains sont non seulement très nationalistes, ils sont encore très religieux. Pas tous, mais ils sont encore très religieux. On le voit pendant la campagne électorale. Et, dans le fond, si vous faisiez une analyse objective de tous les pays qui vous apparaissent les plus dynamiques et les plus durables, c'est les pays ou les trois piliers dont je vous parlais, l'économie, la politique et la société civile, sont en connuance, sont en convergence. Quand une société commence à ne pas se servir de son économie pour développer son coin de pays ou sa nationalité, c'est comme se rendre infirme. De la même façon, quand la société civile dit, je m'en, ça ne m'intéresse plus la nationalité canadienne-française ou la nationalité québécoise, si les trois éléments ne convergent pas le politique, l'économique et la société civile, la nation est infirme. Parce que pour qu'un pays se tienne debout, ça lui prend trois pattes. C'est le cas en ce moment. C'est le cas dans le moment. C'est le cas. C'est pour ça, je dis ça pour être pessimiste, mais si on ne s'en parle pas et on dit ce n'est pas vrai. Oui, je suis vigilant. Il faut être vigilant. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Excusez, j'ai été un petit peu long, mais c'est parfait. Monsieur, avez-vous des pistes de solutions pour l'éducation? L'histoire, après l'histoire. L'histoire aussi, si on y croit. Parce qu'on se fait tellement dire que quand souvent j'étais dans des salles où il n'y avait plus de monde qu'ici, vous avez toujours des gens qui prennent le micro et se disent « Monsieur Bélan, vous êtes un has-been! » Je n'en ai pas. Ah oui, mais ça peut toujours faire mieux que je comprenne. Mais peut-être, juste une autre chose, en fait, on va peut-être, si vous avez le temps et si ça vous tente de continuer avec une période de questions. Mais j'aimerais juste peut-être savoir ce que vous pensez des différents projets politiques d'une vision économique, c'est-à-dire l'indépendance versus l'autonomie ou versus l'état actuel des choses. Le Canada. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de ces différents projets-là d'une vision économique? Moi, ma position est connue depuis longtemps. Moi, je suis un réaliste. L'idéal, si on regarde ça sur la table, l'idéal, je vais recommencer. Il y a eu un, à l'UQAM, il y a eu un panel l'autre jour, il appelait ça la table des intellectuels, mais ils m'ont mis là. J'étais bien content, mais je leur ai dit, je ne vous parlerai pas comme intellectuel, je ne me considère pas un intellectuel, je suis un praticien. Parce que la question, c'est, le souverainisme a-t-il un avenir? Et moi, je leur ai dit, je vais vous parler de ça parce que je suis, on me considère un expert dans la gestion de projet. Depuis que j'ai fait la restructuration avec mes gens du mouvement Les Jardins, c'était un immense projet qui n'était pas facile. Alors, je dis aux gens, la souveraineté, à mon point de vue, c'est un projet. C'est un projet. Alors, je vais vous présenter ça comme expert en gestion de projet. Alors, quand on fait une gestion de projet, il y a des conditions essentielles. d'abord, il faut que vos employés, l'ensemble de ceux qui vont faire le projet, soient d'accord. Si ce n'est pas l'ensemble, au moins la grande majorité. Et que les gens soient prêts à faire des sacrifices s'il faut. Si pour sauver notre entreprise, par exemple, si c'était une entreprise, on dit aux gens, y tenez-vous à l'entreprise? Ou bien si on la ferme? Si les gens disent, nous autres, on y tient, on veut la garder. Mais si on veut la garder, on va faire des chiffres. Il faudrait qu'on baisse nos salaires à tout le monde de 20 %. Les gens disent, parfait. Et puis, les premiers mois, ça va être dur. Parce qu'on s'est fait une mauvaise réputation. On est-tu prêts à ça? On va-tu se battre? Puis s'il faut baisser encore ou s'il faut faire... Oui, oui, oui. Alors, je disais, c'était plus scientifique que ça, mon affaire, mais je reprenais ça par rapport à la souveraineté. Et qu'est-ce que j'entendais, moi, quand j'étais à la commission Bélanger-Campot? Les gens venaient, oui, 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 je suis pour la souveraineté, oui, puis dépêchez-vous à l'affaire. Je disais, c'est pas nous autres qui vont faire, c'est toi. Ah oui, mais là... Ah oui, tu dis, moi, faire la souveraineté, je ne peux pas. C'est toi aussi. Oui. Bon, tu sentais qu'il n'était pas encore dans le club, là. Ou bien dire, ah oui, je veux la souveraineté, mais je vais-tu avoir encore ma pension? Ben oui, on va travailler, si tu veux, on va travailler pour que tu l'ailles. Non, mais tu étais rendu à penser que si on fallait faire la souveraineté, il faudrait avoir des palmiers, ça a vu, celle-Catherine, puis qu'il n'y ait plus de verre. Je vais-tu être capable d'aller en Floride encore? Ben, ça dépend de toi. Mais c'est qu'on pense à la souveraineté. on veut la faire, mais que quelqu'un la fasse. Fait ça beau, fait ça magnifique, qu'il n'y aura pas de problème, ça va être mieux qu'avant. Si ce n'est pas mieux qu'avant, ça ne m'intéresse pas. Tu te dis, non, je ne comprends pas. Ce n'est pas une question de qualité de vie, c'est qu'on veut récupérer notre autonomie, avoir le droit de décider par nous-mêmes de ce qu'on veut faire avec notre pays. Si ça, ce n'est pas intéressant pour toi, tu n'es pas un souverainiste. Et beaucoup de souverainisme parlait dans le sens contraire. Alors, pour répondre à votre question, je vais se dire, oui, c'est souhaitable. Le Québec va réussir à survivre si on a ici un pays souverain, mais un pays souverain, ce n'est pas un gouvernement souverain, c'est des citoyens souverains. Des citoyens, quand ils parlent de leur État, qui disent, ils ont décidé de te la faire. Des citoyens souverains, c'est des citoyens qui disent, nous avons décidé telle chose. L'État, c'est nous. Parce que la souveraineté, ça ne se fait pas par mandat. Ça se fait dans le cœur et par la volonté de chacun. Et ça, malheureusement, je vous laisse vous dire qu'on est loin de ça. On est loin de ça. Est-ce qu'on a déjà été plus proches de ça? Dans le temps de la révolution tranquille, et dans le temps de la révolution 2-4-5-4-5-8-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7.